Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au sommaire de cette édition, le premier ministre ivoirien est en France pour raison de santé. Après un premier séjour médical la semaine dernière, Patrick Hatchi y a été évacué lundi soir par un vol spécial. En République démocratique du Congo, la police est intervenue ce jeudi lors de heures entre groupes musulmans rivaux qui se disputaient le plus grand stade de Kinshasa pour la cérémonie de clôture du Ramadan. Et puis en Guinée, environ 1500 fidèles se sont rassemblées en plein air dans un stade à Kounakri pour la prière de l'Aïd El Fidre qui marque la fin du Ramadan dans le respect des mesures sanitaires en raison de la pandémie. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Ozy Maboué, le président de la Cour constitutionnelle Luc Malaba qui devait légalement prendre sa retraite, a vu ce mercredi son mandat prolongé sur décision du chef de l'État. Il est jugé favorable au président Emerson Mnangagwa, de plus en plus accusé de vouloir museler toute opposition dissidente. Le président Zimbabwe a prolongé de cinq ans le mandat du chef de la plus haute juridiction du pays dans une lettre adressée au juge et rendue publique. Sur la base d'un rapport médical prouvant à soi-disant l'aptitude mentale et physique, Luc Malaba est autorisé à continuer à exercer ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle. La semaine dernière, Nangagwa avait fait adopter une modification de la constitution du pays, supprimant notamment l'obligation pour les juges de prendre leur retraite à l'âge de 110 ans. Selon l'opposition, cette manœuvre vise à consolider la même mise du pouvoir sur le système judiciaire deux ans avant la prochaine présidentielle. Le juge Malaba est connu et critiqué pour avoir rejeté une demande de l'opposition d'annuler les résultats de la présidentielle de 2018 pour des soupçons de fraude qui auraient joué en faveur d'Emerson Nangagwa. Ce dernier a succédé à Robert Mugabe, qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 37 ans. Le président actuel est allé au-delà de ce que faisait Mugabe, estime le défenseur des droits de l'homme, Lov-Mori Madoukou, selon qui le pouvoir dans le pays est tombé d'une seule personne. Que se passe-t-il avec le fauteuil de premier ministre en Côte d'Ivoire ? Après Amadougan Koulibaly et Ahmed Bakayoko, qui ont laissé leur peau après des évacuations sanitaires en France, l'actuel premier ministre ivoirien à son tour se retrouve en France pour des soins. Patrick Hachi a fait un malaise pour lequel son évacuation a été recommandée. Patrick Hachi, 65 ans, se trouve en France depuis trois jours pour des soins médicaux. Il est attendu ce vendredi en Côte d'Ivoire, selon des sources proches de la primature. Patrick Hachi s'est rendu en France par un vol spécial dans la nuit de lundi à mardi, à la suite de saignements intestinaux, selon une source aignant requis l'anonymat. Les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué jusqu'à présent sur le sujet, ni répondu aux sollicitations de l'AFP. Patrick Hachi est le troisième premier ministre que connaît la Côte d'Ivoire en un an après les décès subis des deux précédents. Proche du président Alassane Ouattara, Patrick Hachi a été nommé le 26 mars chef du gouvernement, succédant à Ahmed Bakayoko, mort deux semaines plus tôt, à 56 ans, des suites d'un cancer. Ce dernier avait lui-même succédé en juillet 2020 au premier ministre Amarougan Koulibaly, mort à 61 ans des suites de problèmes cardiaques. A la tête de son gouvernement nommé le 6 avril, Patrick Hachi a la difficile mission de poursuivre la politique de réconciliation nationale dans un pays à l'histoire récente marquée par les violences politiques à l'issue des élections législatives du 6 mars, largement remportées par le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir. Ce journal se poursuit, un employé d'une ONG a été tué ce mercredi dans l'attaque d'un convoi humanitaire au Soudan du Sud. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Shah dans le pays. Le coordinateur de l'action humanitaire de l'ONU au Soudan du Sud, Alain Ounehou, a condamné ce meurtre commis par des criminels qui ont tiré sur un véhicule humanitaire clairement identifié, faisant partie d'une équipe d'organisations non-gouvernementales internationales et d'agents de santé du gouvernement sud-soudanais, se rendant dans un établissement de santé. L'attaque s'est déroulée dans le comté de Boudi, dans la région de l'Équateur oriental, situé dans le sud-est du pays, qui a connu plusieurs embuscades en bord de route cette année, précise Ocha dans son communiqué. Les routes sont un lien vital entre les organisations humanitaires et les communautés dans le besoin. Nous devons pouvoir nous déplacer en toute sécurité à travers le pays, a déclaré Alain Ounehou, cité dans le communiqué. L'engénière irlandaise Cordaïda a confirmé dans un communiqué la mort d'un de ses employés, spécialiste de la santé reproductive, décédé de suite de ses blessures, après que le convoi dans lequel il voyageait, qui comprenait des véhicules exploités par Cordaïda et ses deux children internationales, a essuyé des tirs d'assainants non identifiés. Un de ses chauffeurs a également été blessé dans cette embuscade, a-t-elle précisé. Fin janvier, un employé de l'organisation humanitaire sud-africaine Joint Aid Management a été tué près de Bentiu, dans le nord du pays. Le forum des ONG du Soudan du Sud avait alors rappelé que l'année 2020 a été marquée par une forte augmentation des assassinats humanitaires. Ocha avait indiqué en novembre 2020 que neuf travailleurs humanitaires avaient été tués dans le pays depuis le début de l'année, soit trois fois plus que sur la totalité de 2019. Le Soudan du Sud est considéré ces dernières années comme l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires et ces meurtres surviennent dans un contexte de recrudescence des attaques contre les membres et convois de ces organisations. La fête du Ramadan a tourné au drame ce jeudi entre deux groupes musulmans rivaux en République démocratique du Congo. Dans des heures, un policier a été tué. Deux camps rivaux musulmans se disputaient à le plus grand stade de Kinshasa pour la cérémonie de clôture du Ramadan en République démocratique du Congo. Malgré les garanties données au gouvernement de Kinshasa par les responsables de deux ailes rivales de la communauté musulmane pour célébrer ensemble la clôture du Ramadan, malheureusement, un policier a été tué lors des chauffouris, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Charles Mbutamontou. Un véhicule de la police a été brûlé pendant ces violences devant le stade des martyrs et plusieurs personnes sont blessées. Ce bilan est encore provisoire, a-t-il ajouté. 35 personnes ont été interpellées par la police, a indiqué à l'AFP le général Silvano Cassongo, chef de la police de la capitale, et une quarantaine de blessés ont été comptabilisés. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux authentifiée auprès de l'AFP par des témoins, un policier gisait sur la chaussée dans son sang, face contre terre et immobile, couvert de pneus et entouré de plusieurs personnes surexcitées, dont quelques-unes criaient « Allah ou Akbar ». La communauté islamique en RDC connaît une crise de succession depuis quelques années entre les deux factions rivales au sein de l'unique association représentant les fidèles, la Comico, communauté islamique du Congo. L'affaire est en cours devant des tribunaux, mais aucune décision judiciaire définitive n'a été donnée par la justice. Les tensions sont récurrentes entre les deux groupes qui en viennent parfois aux mains. Malgré les garanties données au gouverneur de Kinshasa par les responsables de deux ailes rivaux de la communauté musulmane pour célébrer ensemble la clôture du Ramadan, malheureusement, un policier a été tué lors des chauffe-fouretes, suivant un témoin ainsi que le chef de la police pour plus de détails. « C'est dommage, j'en ai fait un mois de carême pour arriver ici et avoir ces scènes de guérilla de riz, comme ça, c'est désolant. » « Malheureusement, il y a eu des extrémistes de part et d'autre qui ne voulaient pas qu'il y ait une réconciliation, qu'ils puissent prier ensemble. Ils ont jeté des projectiles, ils ont attaqué violemment les policiers. Nous déplorons en ce jour la mort d'un policier. Il y aura un procès, je crois, c'est que je sache. Si pas aujourd'hui, demain, il y aura un procès pour que tout le monde réponde de ces avis. » Parlons toujours du Ramadan. Environ 1 500 fidèles se sont rassemblés en plein air dans un stade à Konakry, la capitale de la Guinée, pour la prière de l'Aïd El-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Les autorités guinéennes avaient autorisé le rassemblement dans le respect des mesures sanitaires en raison de la pandémie, suivant l'imam du quartier Kiroté et président de la Cour des comptes de la Guinée. « On connaît aujourd'hui la sécurité de ce pays, les difficultés de ce pays. Et si on ne dit pas la vérité, nous les imams, on ne dit pas la vérité aux gouvernés et aux gouvernants, et ça va nous rattraper. Si on ne dit pas la vérité à nos riches qui ont fait au moins la sécurité du marché, le plus tard, les prix sont élevés, le plus de riz, le plus de maïs, le plus de tout est sûr. Donc c'est le bas peuple qui a payé ce prix. » Et puis deux transgenres camerounais ont été condamnés ce mardi par un tribunal de Douala à cinq ans de prison, notamment pour tentative d'homosexualité et outrage public aux mœurs. Il s'agit de la peine la plus lourde à déclarer leur avocat. Cinq ans de prison ont été décidés ce mardi à l'encontre de deux personnes transgenres. Loïc Djokam, transgenre très présent et connu sur les réseaux sociaux au Cameroun, sous le pseudonyme de Shakiro et Roland Mouté alias Patricia, ont été reconnus coupables de tentatives d'homosexualité, outrage public aux mœurs et défaut de carte nationale d'identité, a déclaré l'un de leurs avocats, Maître Richard Tamfou. Tout en annonçant son intention de faire appel de la décision, il a déclaré que les deux transgenres ont aussi écopé d'une amende de 200 000 francs CFA, soit 300 euros, et des frais de procédure de 22 300 francs CFA, soit 33 euros. Ils risquent un an supplémentaire de prison au cas où ils ne parviennent pas à payer ces sommes, a-t-il ajouté. Loïc Djokam et Roland Mouté sont déjà en prison depuis février. Suite à leur inculpation, Alice Nkoum, la présidente de l'Association camerounaise pour la défense des droits des homosexuels, est scandalisée. C'est un coup de massue, il s'agit là de la peine maximale prévue par la législation, qui réprime l'homosexualité au Cameroun, a-t-elle déclaré. Le message est clair, les homosexuels n'ont plus de place au Cameroun, a-t-elle poursuivi. L'homosexualité est interdite au Cameroun, la loi prévoyant des peines allant de 6 à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA à l'encontre de toute personne qui entretient des rapports sexuels avec une personne du même sexe. Et voilà mesdames, messieurs, c'est cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur CICA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...